Générique Générique Et salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode de 9, je crois, de 2WR, je vais y arriver, Raw vs SmackDown, la guerre continue, avec les derniers bookings, je crois, non pas les derniers, les avant-derniers bookings, avant Extreme Rules, de mon côté, le tournoi pour le titre intercontinental continue, va battre son plein alors qu'à SmackDown, il y a beaucoup d'autres affaires à régler, puisqu'Edge Style va quitter la compagnie, enfin quitter, il va plutôt partir à la retraite à la fin du mois de juillet, donc il y aura des gros, gros, gros changements à faire du côté de SmackDown, ça, j'ai été curieux de voir ça, et moi je vais booker Monday Night Raw, avec bien sûr le tournoi intercontinental championship, comme je viens de le dire, et je vous retrouve juste après. Et c'est parti pour ce Monday Night Raw, j'ai eu des petits soucis au niveau du booking, car je suis allé voir les feuds en cours, et bien sûr vous avez le petit message, le petit conseil de Sophie, notre assistante, qui nous dit où on en est au niveau de la feud, et pour la feud, Roman Reigns contre Dean Ambrose, elle m'a dit qu'il était temps de l'arrêter, et si je traîne encore trop longtemps, bah les deux vont commencer à se quitter la gueule, et ça sert à rien, donc finalement j'ai décidé de terminer la feud à Extreme Rules, j'aurais dû la finir à SummerSlam, mais bon, tant pis, donc je vais la finir à Extreme Rules, donc la semaine d'après, pas celle-là qui arrive l'autre, je la finirai à Extreme Rules, ce qui fait que j'ai dû annuler un match d'Extreme Rules pour pouvoir caler Ambrose et Reigns, vous verrez plus tard, vous le comprendrez. En tout cas on commence avec le tournoi Intercontinental Championship, pour remplacer Sami Zayn, qui m'a encore fait des misères, j'ai donc le tournoi, Ricochet front Dov Ziggler, victoire de Dov Ziggler, même en trichant peut-être, oui c'est ça, en trichant, Ricochet à la fin il fait, ouais bon tu m'as bien eu, on serre la main et il refuse, le match est bon, de toute façon ça va être que du speed avec Ricochet, c'est ça le problème, la crainte de réaction est mitigée forcément, parce que Ricochet n'est pas over encore, et ça fait 78 mine de rien, c'est une bonne moyenne, bonne moyenne. Waouh, Kurt Angle est backstage, ah oui c'est une interview de Kurt Angle, qui dit à Neville qu'il va falloir se calmer, il va falloir se calmer le gamin, parce que là ça commence à ne plus marcher, putain Kurt Angle il te fait des promos, 87%, c'est super. Ronda Rousey contre Sasha Banks, avec un draw, avec l'intervention d'Alexa Bliss, qui tape les deux, histoire de dire que c'est elle la patronne, je sais pas quoi faire avec les filles pour l'instant, ça rame, il n'y aura pas de match féminin à Extreme Rules, donc c'est super chiant, c'est le problème d'avoir seulement, j'ai que 8 segments dans les pay-per-view, où 8 segments c'est tellement rien du tout, enfin si les filles sont sûrement dans le pré-show, peut-être, mais j'ai que 8 segments, je peux rien faire avec 8 segments, c'est une cata, et parce que c'est 8 segments, mais c'est seulement 4 pour moi et 4 pour SmackDown, parce que j'aurais que Ro encore 8 segments, je m'en sors, mais là je peux pas. Donc finalement, Ronda contre Sasha, ça fait quand même un beau match, 79 ça fait, même si personne ne gagne, c'est pas mal, et derrière, Bailey, oh putain, belle promo de Bailey qui nous fait un 82, c'est génial, promo sur Sasha Banks pour continuer la feud, c'est très bien, franchement 82, j'aurais jamais cru. Oh, j'avais très peur de ce segment parce que c'est le meublage absolu, Corbin contre Strowman, finalement le match est pas mal, j'ai complètement oublié ce que j'avais dit de Corbin la semaine dernière, je sais que j'avais fait un segment pourri où Corbin avait dit, ouais la semaine prochaine, je sais plus quoi, finalement j'ai oublié, et en fait Bobby Roode est venu, il a intervenu pour donner la victoire à Corbin, je meuble, avec ces 3 là, je peux rajouter Bobby Lashley, je vais faire ça, je pense que la semaine prochaine ce sera Corbin et Roode contre Lashley et Strowman, enfin voilà, c'est vraiment pour meubler, ces mecs là j'ai absolument rien à faire avec eux, c'est le problème, mais bon, 79 c'est très bien. Waouh, Dinam Rose est dans le ring et Roman Reigns arrive et j'ai mis Pillmanizing, il lui détruit la cheville, voilà, Reigns il flippette, il flippe un peu au niveau de la ballette, il se dit bâtard, donc il lui casse la cheville, il lui détruit la cheville, bon, une qui est faible, parce que je pense que la semaine prochaine je vais oublier comme si il ne s'est rien passé, mais ça fait 87, c'est très bien, franchement c'est super, Neville est dans le ring, Kurt Angle, quoi ? Oh je me suis gouré, je me suis complètement gouré, merde, je voulais faire Neville qui casse le doigt de Kurt Angle, j'ai fait l'inverse, c'est Kurt Angle qui vient et qui fracasse le doigt de Neville, ah je me suis gouré, je me suis gouré de sens, j'ai inversé, ça fait 80%, ah ouais Neville cette semaine il se fracasse, il n'a rien fait, ah merde, bon bah tant pis, ok, ça fait 80, c'est moyen, c'est bien, c'est bien, merde je me suis gouré, bon tant pis, Bailey, Natalia, c'est du meublage encore, 77, c'est un beau meublage n'empêche, Bailey contre Natalia, pour la mallette ou pas, vous faites votre histoire, voilà, Bailey l'emporte, à la fin Sacha Banks tente d'intervenir pour taper Bailey, mais elle rate ou un truc comme ça, je me dis, bon, elle continue à fuite quoi. Kevin Owens et backstage, je savais qu'il ferait une bonne promo, il dit à Roman Reigns que ça n'a rien de rêvé qu'à Extreme Rules, M. Rose ou pas, c'est quand même Owens qui sortira champion universal, et ça, personne ne peut le nier. 87, c'est très bien. Euh, bah écoute, voilà, il y a toujours un segment de trop à SmackDown, je sais absolument pas quoi faire, j'ai voulu tenter, euh, il y a une célébrité dans le public, il y a Finn Balor qui arrive vers lui, tout ça, 72, voilà. Faut voir quelle célébrité c'était, hein, 72 c'était pas, c'était pas The Rock, hein, c'était quand même plus bas. Tant pis. Et Main Event, voilà, je savais que ça ferait quand même un bon match, je pensais plus, mais c'est quand même déjà bien. 82%, Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le tournoi également. Euh, Seth Rollins l'emporte, malgré l'intervention de Ziggler, il se démerde, il y arrive, et à la fin, Ziggler et McIntyre sur Rollins, mais Matardy arrive pour sauver Seth Rollins. Euh, et Brévoyate, hein, enfin les deux, quoi, euh, je peux pas le mettre, mais voilà, Matardy arrive, il les sauve, ça envoie un petit message aux deux, aux deux Zouaves. Les Zouaves, j'aime bien ce mot, c'est marrant. Ça fait 82, n'empêche, c'est pas mal. Et ça nous fait un show moyen, hein. Ah, quand même, 80, je pensais vraiment qu'on était à 79, tu vois, mais 80, c'est très bien. C'est vraiment cool, euh... Faut voir au niveau des feux, du coup, comment ça a avancé, faut voir les petits mails. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la promotion de Vince Russo qui vient de se créer, là. New York City Wrestling. Ah bon, écoute. Seth Rollins, euh, Seth Rollins. AJ Style veut faire des matchs avec Césaro. Le mec, il prend sa retraite dans moins d'un mois, et il ose demander des matchs, tu vois. Alors, Horton veut affronter Lou Carper. Pfff, ok. Sacha Banks se sent floué au niveau de son toit. Deuxième ricochet et moi, on n'a pas de chemistry dans Ring. Si tu me mettais dans un programme avec fine valeur, je pense que nos styles seront mieux. Je sais, Dolph, je sais. Je me tâte encore sur qui ira pour ce titre intercontinental, parce que Ziggler-Balor, Ziggler-Rollins, waouh, ça peut faire des matchs tellement bien. Mais d'un autre côté, j'ai Ziggler-McIntyre pour Matardy-Brévoyat, je peux aussi faire ça, donc je ne sais pas. Ou alors, il faudrait que je fasse tourner un des deux. Il faudrait que je fasse tourner Balor ou Rollins. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, oui, je sais, avec ricochet, ça ne marchait pas. C'était juste pour faire le tournoi et Sacha Banks... Bah, mid-quart d'heure, 84 d'Overness, tu m'étonnes. Comment ça se fait qu'elle a 84 ? Elle a gagné, hein ? Et Bailey, ça n'a pas bougé. 83. C'était ça, leur score, avant ? J'ai un doute. C'était clairement ça ? Ou ça a monté ? Attends, on fait voir, Roman Reigns. Ouais, ça n'a pas bougé, donc c'est pas genre tout s'ils en montent. Oh ! Quoi ? Ambrose ? Mais c'est quoi ce délire ? 84 ? Mais tu as perdu encore 3 points d'Overness ? Il est temps, il est vite temps que cette feud s'arrête. Il est vrai. Mon Dieu, quelle horreur ! Il a perdu 3 points... 84 ! Il a 84 ! Oh, putain. Ouais, il va falloir cette feud. This feud has built superbly. Je le terminerai avec un gimmick match. Et ensuite, cette feud a été superbement construite. Je le terminerai avec un gimmick match, donc un match spécial, Last Man Standing, ce genre de conneries. Bon, je le ferai. Ensuite, chacun part de son côté faire d'autres feuds. Je suis à 6-7. Allez, en fait, avec une feud pareille. Vous voyez, en plus, pas de clean win. J'ai vraiment conservé les deux au mieux. Le match, enfin, voilà. Normalement, cette feud, elle est bookée de telle sorte à ce que, lorsque je vais l'arrêter, les deux workers vont gagner d'Overness. Et ça, ça peut vouloir dire que Roman Reigns, il va prendre une Overness incroyable. Alors ça, je suis bien niqué parce qu'il faut que j'attende. Ça, est-ce que ça évolue ? Ça commence à être intéressant. Ou 7-4 pour Bailey quand même. Tu sens que j'ai ma favorite. Et bon, ça, du coup, il y a de deux. Vous voyez, parce que je me suis gouré de sens. Enfin, bref. C'était Raw, donc, pour moi. On verra, donc, la semaine prochaine, il y aura le dernier Raw, juste avant Extreme Rules. On finira de booker tout ça. Là, ça avoue que le booking traîne un peu, traîne un peu la patte, mais ça va. À Extreme Rules, ça va beaucoup bouger. Ça va se décanter. Mon Main Event va changer de gueule. Ça va être bien, voilà. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier Raw avant Extreme Rules. Et je passe la main à SmackDown. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à SmackDown. On commence tout de suite le show avec la grosse affaire du moment. Évidemment, vous le savez. AJ Styles part à la retraite à la fin du mois de juillet. Donc, moi, je suis obligé de couper court à toutes les idées que j'avais et de faire un rush, un truc booké très très vite. Histoire de ne pas perdre ce que je pourrais faire de AJ Styles jusqu'à la fin. Et après, une longue décision, j'ai décidé de ramener Alistair Black. C'est Alistair Black qui répond. AJ Styles est dans le ring. Il annonce, je vais prendre ma retraite. Et tu as Alistair Black. Qui lui dit, c'est ça. Voilà. Ton dernier match, ce sera contre moi pour le titre. Ah, je vais te frapper. Et AJ Styles, il dit, ça, tu peux être sûr que je ne vais pas te laisser faire. Voilà. En gros, c'est ça. L'objectif étant de donner tout l'overness possible à Alistair Black. Puisqu'il n'a que 67 d'overness, je crois. Et... Et... Et c'est pas assez, hein. Pour un main event, vous vous en conviendrez. En tout cas, ça fait 80. Déjà, c'est pas mal. L'angle est bien. Alistair Black gagne de l'overness pour le segment. J'espère qu'il va en gagner beaucoup plus. Il faut qu'il en gagne beaucoup. Il faut qu'il en gagne beaucoup, beaucoup. Surtout du dernier match qui va avoir lieu à Extreme Rules. Il faut absolument... Donc, j'ai décidé de prendre Alistair Black. Pourquoi ? C'est celui qui a les meilleurs stats à NXT. À peu près tout confondu. Il est face, ce qui est important. Puisque Stiles est ill. Il y avait Adam Cole, bien sûr, dans la discussion. Mais Adam Cole est ill. Et j'ai pas le temps de le faire tourner super vite. Histoire que... Donc, dans le doute, voilà. J'ai préféré prendre Black qui est déjà face. Qui est tout ce qu'il faut. Ça sera Alistair Black. Puis voilà, on va essayer de faire comme ça. Bon. Pfff, c'est nul ! Big Cass contre Sheamus, 70 ! Oh là là, Big Cass, mais c'est pas possible. Est-ce que ça va marcher un jour ? Pfff, Big Cass affronte Sheamus. Mais comment ça se fait que... Ah non, j'ai le bug. Je me disais... Ah, j'ai le bug, j'ai le bug pourri là. Enfin, c'est pas un bug. Enfin, je sais plus. Vous me l'avez expliqué. Ça arrive de temps en temps. Où en fait, t'as Kradrek sur 79. Match quality 76. Donc, la logique voudrait que... Ah, j'ai un 78, 77. Non, j'ai 70. Il y a un bug là qui nique tout. Et voilà. Et donc, c'est que tout mon show va être foiré à cause de ça. Voilà. C'est super. Donc bon, bah écoute. Normalement, ça aurait été moyen. Mais bon, voilà. B.K. ça prend de Sheamus. Intervention d'Horton. Ça marche pas. Je sais pas quoi. Ça continue la feud. Mais je suis dégoûté de ça, là. Tout le show va être comme ça, du coup. À part pour les segments. Shane McMahon est backstage. Gargano. Johnny Gargano. Ouvre la porte du... Enfin, la porte. Enfin, voilà. Il rentre dans le bureau. Johnny Gargano rejoint SmackDown. Oui, j'ai besoin de renfort. Je sais. Style s'en va. Black arrive. Mais j'ai aussi besoin de renfort au niveau face. C'est pour ça que j'ai Sina. Et en plus, j'ai ramené Johnny Gargano. Qui vient et qui dit. Je suis chaud. On est là. Donne-moi un match. Donne-moi un match contre le Miz. Je suis chaud. Vas-y, on y va. Ah oui. Ah merde. Je savais pas que c'était comme ça. C'est... Ah. Shane lui dit. Ok. T'affrontes le Miz. Si tu... Si tu gagnes, je te donne un contrat. Je sais plus si je l'ai fait gagner. Putain. En tout cas, il gagne de l'Overness. C'est bien. C'est aussi le but. 82. C'est bien. Ah ouais. Oui. Tu m'étonnes. Il gagne. 68. Le match n'est pas terrible. Ah mais oui, 68. À cause du bug encore. Là, j'aurais dû faire 74. Un truc comme ça. C'est moyen. Le Miz perd de l'Overness. J'en avais peur. Mais bon. Perdre contre un gars, pas over. C'est logique. De toute façon, le Miz, je sais pas quoi en faire pour le moment. Et puis, il a pas de feud. Donc, son Overness va pas remonter. J'espère qu'il a pas perdu trop non plus. Et on va voir. En tout cas, Gargano gagne. Ça fait 68. Voilà. Je suis dégoûté. Tout le show va être pourri. Putain, ça m'énerve, ça. Et bien sûr, à la fin, The Miz reste au-dessus quand même. Faut quand même pas déconner. Enfin bon. Au moins, ça débute bien, Gargano. Enzo Amore backstage. Il dit à Césaro qu'il va falloir qu'on agisse. Parce que Joe, c'est quand même pas possible. Enzo, c'est... Voilà. 86. Le match, voilà. Il est naze parce que fait chier. Sina Joe, c'est quand même un super match. 84. 80 de ma match qualité, c'est trop bien. Je devrais avoir un 82. Non, j'ai 73. Super. Putain, je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai oublié Shinsuke Nakamura. J'ai réussi à booker tout un SmackDown en oubliant mon titre US. Il n'y a ni Jeff Hardy, ni Nakamura dans tout le show. Je suis trop con parce qu'en plus, je suis censé finir la feud. Et je les ai zappés. Les deux, je les ai oubliés total. Voilà. Donc au lieu de faire la langue de romance que j'ai fait tout à l'heure, il y en a un qui arrive. J'aurais dû faire, je ne sais pas, signature de contrat entre les deux avec... Putain. Oh, je suis énervé. Oh, je fais de la merde. Ça me saoule. En plus, la galbe... Oh là là. N'importe quoi, c'est SmackDown. Bref, Joe, donc, il perd parce que Césaro intervient, voilà. Et à la fin, j'ai mis Brault où il se tape jusqu'au backstage ou ça. Putain, je fais n'importe quoi. Alors, Charlotte Flair. Promo sur Becky Lynch. Non, parce que je me suis rendu compte que dans la feud, je crois que Becky est à 8-3. Un truc comme ça. Donc, il faut que j'équilibre un peu, là. Voilà, en gros, 76, c'est bien. Ah, c'est con, le match était bien. J'avais fait peur, mais le New Day contre Rousseff et Almas, ça fait un draw parce qu'intervention de Harper et Rohan qui détruisent tout le monde. Voilà. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est détruit. Voilà, vous la fermez. Ça fait 72, forcément. Tu te rends compte que je fais 72 malgré le bug ? C'est que le match était bien. Bikas, c'est bon, ça va. 77, c'est pas mal. Bikas, c'est backstage. Quand Randy Horton l'attaque par derrière, Carmella arrive et tente d'arrêter Horton. Il la dégage et il la tape. Ok, 77, je tente des trucs pour continuer la feud. Il faut surtout que je fasse passer Carmella en tant de manageuse parce que ça, c'est pas possible. Charlotte Flair est dans le ring. Becky Lynch arrive, attaque. Elle lui met le dis-armer, mais Charlotte, elle fait, tu parles, j'ai pas mal. Elle se relève, t'as 79. Normalement, j'ai bien rééquilibré la feud. Le match aurait pas dû faire ça. Bon. 89% de match quality. Voilà, c'est la preuve que Black est quand même bon. Black affronte Daniel Bryan. Daniel Bryan perd de l'overness. Comme le mise, c'est normal. C'est un genot. Il a pas d'overness. Il bat un gars qui est énormément déjà établi. Voilà. Black mass, tout ça, tout ça. En plus, le match a l'air d'être allé super vite. Le match est super bien. La crée d'interaction est même pas mal. Enfin, writing 73 à cause du bug. C'est bien. Axter Black regagne encore de l'overness. Ça, c'est bon, ça. Faut que j'aille voir. Le show va être catastrophe. 74, voilà. C'est moyen, moyen moins. Allez, on va voir les retombées. Andrew est vrai, dis-nous. Oui, d'accord, c'est bien. Oui. Allez, d'accord, lui, il insiste. Je veux rallier avec Finn Balor. D'accord, tu me saoules, Ziggler. Nakamura va affronter ses arômes. Oui, non, mais désolé, je t'ai oublié. J'ai t'ai oublié, Nakamura. Désolé. John Cena et Joe marchent bien ensemble. Ça, je m'en doutais. Ouais, bon, c'est d'accord. Voilà. Voilà, je termine de nettoyer les mails. Et j'ai fait un 6,78. C'est bien, ça remonte. Parce qu'il y avait eu un creux, là. Hop, remonté un peu. Et hop, SmackDown monte. Alors, oui, on est où, Black ? 73. Bon, il a gagné 6 points d'overness. Je pense qu'en une soirée, c'est déjà pas mal. J'espère qu'avec Styles, ça va monter l'affaire. Bon, lui, il n'a pas bougé. Par contre, ses stats ont pris un sacré coup. Regardons Daniel Bryan. Non, pas Daniel Bryan. J'ai eu peur qu'il soit passé à 57, quoi. Il a encore perdu 3 points d'overness. Bravo. Ils ont continué de tuer Bryan et The Miz. Il a perdu 2 points d'overness. Ça va encore. Ça va. Encore. Césaro. Mais non. Césaro. Ça n'a pas bougé. Joe. Non, pas Zain. Joe. Ça n'a pas bougé. Je me sens tellement con d'avoir oublié Nakamura, quoi. Charlotte. Je voulais voir si ça n'a pas bougé Becky Lynch. Ah, elle a pris 1 point, quand même. Ça y est, elle augmente un peu. Elle stagnait à 70. C'était fou. Bikas. Tu ne veux toujours pas bouger, toi, par contre. Orton, il perd encore des points. Pas, 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 pas. Je suis en train de tuer tout le monde. Et Gargano, du coup. Johnny, Johnny, Johnny. Il a gagné 3 points d'overness aussi. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est chaud. C'est chaud, hein. On boucle tout ça vraiment dans l'urgence. Allez, j'ai peur des incidents, là, maintenant. J'ai tellement peur des incidents. Paige est blessé. Ah, elle s'est fait mal à la main. Elle est out pour un mois. D'accord. C'est ton tatouage sur les mains, c'est ça ? De toute façon, je m'en fous. Je me serre que de Shane Lakeman en figure d'autorité, puisqu'elle est pas over et j'ai la flemme de la faire monter. Tant qu'il n'y a pas d'incident, moi, je suis tranquille. Allez, plus qu'un jour. Ok, c'est bon. Pas de mail, tout ça, c'est bon. La feud, juste avant de... Bon, ça, ça n'a pas monté, c'est normal. J'ai à peine rien fait. 5-3 pour ces aroes. Ça, ça n'a pas bougé non plus. En même temps, je n'ai rien fait non plus. Ça, ça stagne. Et puis ça, évidemment, j'ai oublié. Putain, ça m'en fout, quoi. Il ne me reste qu'un SmackDown avant Extreme Rules. Nakamura, elle a gagné cette feud. Vous êtes au courant. La prochaine SmackDown, je vais faire signature de contrat. Je vais mettre Shinsuke au-dessus, tu vois. Peut-être même derrière une interview de Shinsuke qui met encore sur Hardy. Et il va gagner Extreme Rules. Voilà, donc au final, je pense qu'il y aura 9-4. Ou 8-4, un truc comme ça. Comme ça, boum. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour moi, pour cet épisode. Du coup, on a Alistair Black qui vient d'arriver. La semaine prochaine, je pense qu'il va battre encore un grand nom. Qui c'est que j'ai en heal qui peut traîner dans le coin ? Le Miz ? Je vais inverser, je vais inverser. Le Miz va perdre contre Black. Et je vais mettre Brian qui perd contre Gargano, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. On va voir, je pense que je vais faire ça, une connerie comme ça. Enfin bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est important. Et à vous abonner avec la cloche, là, tout ce délire. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la dernière semaine de Booking avant Extreme Rules. Et après, on aura une Extreme Rules riche, riche en émotions. Notamment avec le dernier match des J-Style. Ça va être chapeau l'artiste. Allez. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.